Musique 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 Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo Ma voix ça fait un petit peu voix de canard Désolée pour ça c'est parce que ben Je suis malade voilà j'espère que ça vous dérangera pas trop trop Si vous vous allez même pas le remarquer en fait Mais vraiment j'ai une voix de canard en ce moment Donc en fait je suis là aujourd'hui pour une wishlist D'automne comme vous avez pu le voir dans le titre C'est mes petites envies en fait du moment De base je voulais faire un haul mais j'ai pas reçu toutes mes commandes Donc le haul sera pour la semaine prochaine J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira Et c'est parti Donc d'abord juste avant la vidéo en fait je voulais vous présenter un Endicern en fait ELF que j'ai reçu en fait Qu'il fallait que je présente Il est vraiment top, il est très très clair Donc en fait en ce moment du coup il est super cool pour mes boutons Parce que ben c'est un petit peu la cri du bouton Le fait qu'il soit bien clair je trouve que ça les camoufle bien Par contre au niveau de mes cernes je trouve que ça allait faire ressortir Un petit peu qu'il soit bien bien clair Moi j'ai la teinte fer donc je crois que c'est la plus claire Franchement par contre si vous avez un endicern pas trop cher que vous voulez Le ELF je vous le recommande énormément Il est assez couvrant pour très très peu d'argent Je trouve qu'il ressemblerait pas mal à l'ancien de chez Sephora en fait Donc vraiment voilà moi je l'aime beaucoup Il coûte vraiment pas cher Ensuite donc voilà on va commencer direct avec ma wishlist Il y a quand même pas mal de choses Je vais vous parler en fait que de la mode je pense Au niveau beauté forcément il y a tout ce qui va être la marque Fenty de Rihanna Que j'ai très très envie de tester après toutes les vidéos que j'ai pu voir sur Youtube Et j'ai vraiment aussi envie de m'acheter les palettes de Voda Beauty Donc la rose gold là qui est en édition du coup finale limitée Et du coup qui va partir de tous les Sephora Et la nouvelle palette qui est vraiment super jolie Au niveau mode donc c'est vraiment complètement éparpillant Donc j'aimerais beaucoup en fait m'acheter un pantalon en vinyle Donc j'ai une jupe en vinyle, j'ai un pantalon en semi-cuir Et en fait j'aimerais beaucoup un pantalon en vinyle Donc en fait ma jupe le problème vous l'avez vu dans ma dernière vidéo C'est qu'elle me grossit un petit peu, je sais pas j'aime pas trop trop Mais j'ai vraiment trop 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 la flemme de la ramener Enfin de la renvoyer quoi sur ma sauce Je ne sais pas trop comment on fait et tout Donc j'ai un petit peu la flemme Donc je pense que je vais la garder, la porter avec des collants Je sais pas, trouver une tenue Mais voilà je la porterai pas super souvent Donc j'ai pas vraiment envie de me racheter une nouvelle jupe Donc en fait pour avoir quelque chose en vinyle Je pense que je vais m'acheter un pantalon Parce que mon pantalon en semi-cuir je le porte super souvent Donc je me dis que le pantalon au vinyle je le porterai aussi Moi c'est un de chez Stradivarius qui me plaît beaucoup Qui coûte pas trop trop cher Donc voilà celui-ci me plaît plutôt pas mal J'aimerais beaucoup aussi un manteau long Donc un manteau genre très 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 long Parce qu'en fait l'an dernier j'en voulais un Parce que je trouve déjà en fait que ça nous grandit de fou En fait on pourrait croire que non quand on est petit ça nous va pas Mais en fait si moi je trouve vraiment que ça va super bien Et je trouve que ça pourrait m'affiner Et ça pourrait aussi me donner une impression de plus grande Donc je pense qu'on prendra un en gris clair J'aimerais énormément m'acheter en fait une fourrure Donc des fourrures j'en ai déjà trois Enfin deux que j'ai vraiment Et une que je vais recevoir bientôt une blanche En fait j'aimerais beaucoup en avoir une noire Genre bien grosse à manche longue Mais assez courte J'aimerais bien dans cette forme là en fait noire Je trouve ça vraiment super joli pour mettre avec une tenue toute toute noire Vraiment j'aime beaucoup le style Après enfin je vous avoue que là on peut laisser pas vraiment vraiment La période parce qu'il fait encore super chaud En fait je trouve un peu j'aimerais bien arriver dans la période vraiment automne Et sachant que la pari bientôt je pense que là je la traite quand même Ou sinon j'aime beaucoup aussi les fourrures roses Donc il y en a une chez Zara que j'aime vraiment énormément Genre je la trouve trop 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 belle Après elle coûte assez cher Quelque chose qui me plaît vraiment aussi énormément Et que j'ai pas C'est des jupes en jean Jupes en jean en fait couleur jean Mais j'aime pas tellement la forme Je trouve qu'elle me grossit pas mal en fait Je la trouve pas assez moulante pour une jupe en jean Je trouve que ça me grossit en fait je sais pas J'aime pas trop trop j'ai un petit peu du mal à la porter J'aimerais bien m'acheter en fait une jupe en jean couleur jean Et une jupe en jean noire Une noire par exemple avec des perles je trouve ça super joli Des œillets tout ça Et sinon jupes en jean bien bien basique Entre les deux je les aimerais bien J'aimerais bien qu'elles soient moulantes Pas trop trop courtes Je sais vraiment exactement ce que je veux Donc tant que je trouverais pas exactement ça Ben je l'achèterais pas en fait Je pense que j'aimerais beaucoup m'acheter aussi Et ça vous êtes pas sans savoir que c'est vraiment la mode Donc ça va être un pull rouge Donc j'aimerais vraiment vraiment un pull en grosse maille rouge Parce que je trouve ça vraiment super joli Pour mettre par exemple avec les jupes en jean Ou à mettre avec des jupes en cuir Ou même le bas en vinyle Ça peut faire super beau Donc voilà j'aime vraiment beaucoup Le rouge c'est vraiment la grande mode Et un gros gros pull en maille bien épaisse Rouge je suis sûre ça pourrait faire un style de fou J'aimerais aussi beaucoup m'acheter Ça normalement je vais en recevoir un de la part de Shein Donc c'est un blazer en fait en France de Galles Donc voilà ça me plairait énormément Donc après c'est comme toutes les blogueuses Avec la petite jupe en jean tout ça La petite casquette gavroche Mais c'est vrai que ça me plairait vraiment énormément D'en avoir une tout court Parce que je trouve ça vraiment super joli A porter en fait le blazer comme ça Casser avec d'autres pièces plus rock en fait Je trouve que ça va vraiment très très bien Ensuite j'aimerais beaucoup aussi Donc là c'est un accessoire Un chapeau gris J'en cherche depuis vraiment 100 ans Un chapeau gris Un joli chapeau gris Et en plus là mon sac de court il est gris Du coup je pense que ça pourrait aller plutôt bien Les deux ensemble Sauf que c'est compliqué Mais les chapeaux gris en fait j'ai beaucoup de mal à les trouver Donc j'en ai vu un chez Zara Home J'en ai vu un aussi chez Pelenbeer Le problème c'est que mon noir en fait de chapeau C'est déjà un Pelenbeer Et je trouve que la qualité elle est pas superbe Donc même si la couleur et tout ça C'est vraiment super beau J'ai peur en fait que la forme ne me plaise pas Au bout d'un moment comme mon noir en fait Au niveau des vidéos j'aimerais beaucoup avoir Ben 3 produits en fait Bientôt J'aimerais beaucoup en fait m'acheter un nouveau trépied Parce que là vous voyez pas la galère que c'est Mais mon trépied c'est vraiment une grosse galère Donc voilà j'aimerais bien en racheter un Donc je pense que je vais en acheter un sur Amazon Ensuite au niveau des luminaires En fait vous savez moi j'avais des gros gros parapluies Pour filmer en hiver Sauf qu'en fait j'ai cassé une ampoule Donc il me reste plus qu'un Donc en fait au lieu de racheter une ampoule Sachant que ça te prenait vraiment énormément de place Les parapluies dans une chambre Je pense que je vais m'acheter en fait un anneau lumineux A mettre juste derrière là l'écran Et ça me permettrait vraiment de pouvoir filmer Avec une belle lumière en hiver Je pense que ça serait vraiment une bonne idée Ensuite Dernier article que j'aimerais vraiment m'acheter en fait Au niveau des vidéos de Youtube J'aimerais vraiment vraiment pouvoir avoir mon Canon iOS 700D Ou 600D 1D2 Même le chez 7X ça me plairait Mais ça je pense que je ne le trouverais pas d'occasion Mais voilà je vais me lâcher genre sur Easy Cash Cache Hunter un truc comme ça Pour pouvoir vous faire déjà des jolies photos Des jolies vidéos Et surtout comme ça je pourrais ouvrir peut-être mon blog Si je pouvais l'acheter Car j'aimerais vraiment beaucoup mon blog mode Mais tant que je ne peux pas faire de jolies photos Avec un joli appareil pour les shootings Tout ça pour le blog Je trouve que ça ne sert à rien Ensuite ce que j'aimerais aussi pas mal m'acheter Donc ça serait en fait une hanse de sac à main Enfin pour les sacoches vous savez Mais vraiment la hanse juste Pour vraiment rendre ma sacoche beaucoup plus stylée en fait Donc c'est des hanse que j'ai vu sur Stradivarius Je vais vous en mettre plusieurs là Elles sont vraiment très très jolies Elles sont à 10€ chacune Donc ça va Je pense que j'en achèterai une Après je ne suis pas sûre du tout Parce que il faut que je sache sur quel sac les mettre Parce que voilà Enfin il faut que ça aille forcément Mais comme ça accessoiriser la hanse Je trouve que ça peut faire un super bon accessoire En fait pour une jolie tenue Stradivarius ou alors sinon chez Zara J'ai vu en fait des boots en cuir bien bien rock Donc soit chez Zara vous avez dû les voir Je vous mettrai la photo Elles font moins rock quand même Mais pareil qui monte assez haut Avec les perles Donc ça va vraiment super joli Soit sinon chez Stradivarius Elles coûtent déjà presque la moitié du prix Donc c'est déjà pas mal Mais elles font beaucoup plus rock Inspiration Doc Martins Mais avec des perles Donc je les trouve plutôt pas mal aussi C'est une situation en fait Qui était allée à Stradivarius acheter ça C'est un col roulé noir en fait Avec par dessus Une combi short Carotte en bas Vous savez qui coupe assez court Et assez large Et en haut en bretelle En gros la combi A mettre par dessus Le col roulé Ça fait super joli La combi à rayures Enfin vous verrez J'essayais de mettre un screen Mais vraiment je trouve ça super joli Comme ensemble Je trouve que ça fait très très classe A mettre je sais pas Peut-être avec des petits sneakers Une petite veste en cuir Puis j'aimerais aussi énormément En fait une jupe midi plissée Donc vous allez voir Je pense que je vais mettre plusieurs photos On a repéré une Donc c'est une de chez Stradivarius Encore une fois Donc elle est en 6 mini cuir Et je sais pas si vous êtes au courant Mais je porte un amour Très très particulier Pour le 6 mini cuir Genre j'adore vraiment Ensuite Donc ça ça fait un an Que je le veux Donc c'est une veste En peau retournée De chez Zara Donc vous savez C'est vraiment le gros manteau Vous devez forcément voir ce que c'est J'en ai parlé dans ma vidéo Tendance Donc ça ça fait vraiment un an Que je veux l'acheter Que j'achète pas Parce qu'elle coûte 90€ Plus ce manteau Il est en peau retournée Comme ça Vous pouvez le voir partout Sur Asos Missguided Vous pouvez le voir Pimki Pellenbeer Stradivarius H&M Tout le monde l'a fait ça Donc H&M Il est d'aussi bonne qualité Que Zara Mais il coûte 100€ C'est vrai il coûte 90€ Donc en fait pour la même qualité Je pense que je vais prendre Sud Zara Mais dans les 7 magasins Il est moins cher Mais je trouve qu'il est De moins bonne qualité Il est moins épais Il fait moins qualitatif En fait La dernière chose Qui me fait vraiment envie Donc en fait Ce serait une paire de cuissardes Parce que je n'en ai pas Et à mettre genre Avec des robes pull Tout ça en hiver J'aime vraiment énormément Donc là après Il fait vraiment trop chaud Pour mettre des cuissardes Mais pour vraiment Quand l'hiver viendra Je pense que ça pourrait faire Vraiment super super joli Et donc ça sera en fait Des cuissardes de chez Pimki en fait Qui me plairait vraiment énormément Elle coûte 45€ Je crois 40 Elle coûte 40 Donc ça va Je ne trouve pas ça non plus Excessif pour une paire de cuissardes Qui ont l'air plutôt De bonne qualité Donc je ne sais pas Je verrai Je testerai Mais voilà Une place quand même pas mal Voilà c'est tout tout le monde J'espère vraiment que la vidéo vous a plu J'ai parlé assez mal en fait Des produits Et assez longtemps J'ai l'impression Donc voilà J'espère vraiment que la vidéo vous plaira Voilà n'hésitez vraiment pas A me dire en commentaire Et sur mes réseaux sociaux Que vous en avez pensé Moi si vous voulez D'autres vidéos en fait Que vous intéresserez Donc n'hésitez pas à me le dire En tout cas moi sur ce Je vous fais de gros gros bisons Sur la mercredi prochaine Dans une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501